Salut Stéphane. Salut Thierry. Le journal Libération compare les techniques de défense utilisées par François Fillon à celles des meurtriers dans la série Colombo. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Excusez-moi, M. Fillon. Au début de votre campagne, lorsque Pénélope a été accusée d'emploi fictif, vous aviez promis d'apporter les preuves de son travail. Or, aujourd'hui, deux mois plus tard, toujours rien. Pas le moindre signe d'activité. Même à Sablé-sur-Sarthe, où elle était censée vous remplacer, personne ne connaît son visage. Voyez-vous, ma femme, qui est mère au foyer comme la vôtre, et qui est un merveilleux cordon bleu, ne touche aucun salaire pour ça. Jamais le comté du shérif ne lui a versé le moindre centime, pas une cacahuète. Et pourtant, elle fait les pancakes aux myrtilles comme personne. Je vous laisse, je connais la sortie. Ah ! Dernière chose, M. Fillon. C'est idiot, mais j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir des costumes toujours impeccables. Moi, j'ai beau les accrochis, les pendres au pressing, ils sont toujours froissés. Arnis. Vous allez à la boutique Arnis. Je me disais qu'il y avait un truc. Hé, dites-moi, M. Fillon. Ça doit coûter un bras, un costume de cette qualité. Je ne vous dérange plus, je. Je connais la sortie. Très bien. Cette semaine, François Hollande s'est rendu au Palais de Tokyo pour admirer le travail de l'artiste Abraham Pointcheval, ce performeur enfermé dans un vivarium en plexiglas couvre des oeufs de poule jusqu'à leur éclosion. Si vraiment le président s'emmerde au point d'aller voir un gars qui pond des oeufs, faut qu'il le dise. Nous sommes quand même la cinquième puissance mondiale, il y a encore quatre semaines à tenir, il le dit. Mais on avance l'élection, on demande à Cazeneuve de le remplacer, on se démerde. Marine Le Pen adore Stéphane Berne et Julien Lepers, mais déteste Rukier et Drucker. Eh bien, si Marine Le Pen gagne, Stéphane Berne sera réquisitionné d'office par France Télévisions pour commenter sa cérémonie d'investiture. Oh yé, oh yé, jantes dames et dames oiseaux, c'est dans cet écran Napoléon III, au palais de l'Elysée, au cœur du salon Murat, que Marine Le Pen, de son vrai nom Marion-Anne Périne Le Pen, s'apprête à devenir la 25e présidente de la République française. La musique que vous entendez derrière moi a été spécialement choisie par son papa. Édité par ses soins dans les années 60, voix et chant du 3e Reich ont bercé l'enfance de la petite Marine, son enridesse à elle. Dans quelques instants, au moment même où Marine Le Pen recevra des mains de Vladimir Poutine, le grand collier de la Légion d'honneur et sa feuille de route, plusieurs Messerschmitt BF 109 survoleront la statue de Jeanne d'Arc Place des Pyramides, une chorégraphie imaginée par Axel Lousteau, ancien du GUD et grand amateur de Salut Nazie. Willkommen à tous ! Il est fatiguant à faire, Berne. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. Oui, lui, on se demande comment il fait. Je suis puisé, moi. Deux minutes de Berne, je suis rincé. Trois migrants arrêtés par la police alors qu'ils se rendaient à la préfecture des Alpes-Maritimes pour régulariser leur situation. Non, non, non ! C'est trop tôt ! Marine n'est pas encore élue ! Si elle gagne, oui, on pourra arrêter l'immigrant, même en préfecture, se faire plaisir. Mais là, c'est trop tôt ! Il y a quatre semaines à tenir ! C'est bien ! Dans quatre semaines, on se fait plaisir ! Fermeture des frontières, retour au franc, préférence nationale, couvre-feu dès 22h, musique classique à la place de cette émission, ou une version... Non, non, attendez ! Ou alors une version revisitée, animée par Robert Ménard. Salut les fachos ! Quatre semaines, c'est rien, hein ? Applaudissements Eh, euh... On peut voir à quoi ressemblerait l'émission si Marine Le Pen est élue dans quatre semaines. Salut les fachos ! Salut les fachotes ! Avec moi, ce soir, quatre fachos de choix, Alain Soral. Pour votre essai, Comprendre l'Empire, Éric Zemmour. Pour votre livre, Le suicide français, où vous racontez comment le régime de Vichy a sauvé de nombreux juifs français, Robert Faurisson. Pour la réédition de vos écrits négationnistes. Et enfin, Renaud Camus. Pour votre livre, Le Grand Remplacement en Pécat, Dieu donné, pour son billet humoristique. Et mon témoin de la semaine, Jocelyne. Jocelyne qui a vécu dix ans dans un quartier musulman en plein Paris. Jocelyne nous parlera du bruit, des appels à la prière, des odeurs de chicha et du linge pendant aux fenêtres. Un véritable enfer au quotidien. Mais tout de suite, notre nouveau générique ! Salut les fachos ! Salut les fachos ! Crédité de 8% d'intention de vote, Benoît Hamon laisse sa porte ouverte à ceux qui se seraient trompés en ralliant Macron. Ah oui, il est vraiment au bout du rouleau, Hamon. Il laisse sa porte ouverte. Vous imaginez l'ambiance à sa permanence ? Benoît, Benoît, t'es sûr que le téléphone est bien raccroché ? Ça sonne pas ? Tu peux vérifier ? Laisse la porte ouverte. Si un gars veut rentrer, un fan de Macron qui tout d'un coup a des remords. Si la porte est ouverte, c'est plus facile. Attends, attends, y'a un gars qui approche. Ah non, merde, 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 fausse alerte. Il va au parc maître. Oh putain, ça y est ! Y'a un socialiste, un militant, il a des roses dans les mains. Ah non, non, c'est un Pakistanais qui fait les restaurants. Merde, merde. Dis donc Benoît, Benoît, j'ai une idée. Si on leur filait du fric pour adhérer ? Non, 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 on les achète pas. Non, c'est en revenu universel qu'on leur donne avant l'élection. Écoute, démerde-toi, moi j'en peux plus de voir personne. Je craque, je vais me balader. En marche. On passe au reste de l'actualité. L'évêque d'Evry qualifie les cas de pédophilie au sein de l'église d'actes malencontreux. Après la pénétration par accident, plaidée en 2015 dans un tribunal britannique, place un nouveau concept, la pédophilie malencontreuse, malchanceuse, connue aussi sous le nom de pédophilie gaffeuse. Ah merde, merde, je me suis tapé un enfant, j'ai pas fait gaffe. Oh la boulette, la boulette, c'est malencontreux. Non vraiment, c'est malencontreux. International, Donald Trump déclare le mois d'avril, mois officiel de prévention des agressions sexuelles. Donc au mois d'avril, on ne peut plus attraper les femmes par la chatte. You can no longer grab women by the pussy. Après oui, après oui, à partir du mois de mai. En mai, on fait ce qu'on veut, fais ce qu'il te plaît. Donald reprendra ses bonnes habitudes. À la Trump. Télévision, on a beaucoup parlé cette semaine du grand retour de Pierre Ménès au canal Football Club. Mais il y avait aussi celui de Mimi Matty qui a également subi une lourde opération. Je repars pour 20 ans, annonce la comédienne. Bon, autant les progrès de la médecine, quand c'est pour Pierre Ménès, on est content. Mais là, 20 ans de Joséphine, ange gardien supplémentaire, ça fait un peu chier. On termine par une confession qui nous a tous bouleversés cette semaine. Cette déclaration de François Fillon qui ne réussit pas à mettre de l'argent de côté. Des mots terribles, l'aveu déchirant d'un homme de 63 ans qui, malgré 23 500 euros de salaire par mois, ne réussit pas à se constituer une petite épargne, une cagnotte, un bas de laine pour ces vieux jours. J'en appelle à votre générosité aux 1 500 000 personnes qui regardent cette émission. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Organisons un appel aux dons, un fillonton, une grande quête au niveau national. Et pourquoi pas, oui, pourquoi pas, une chanson comme dans les années 80 où tout le showbiz s'était retrouvé autour de Renaud pour sauver l'Éthiopie. Musique ! Il est forcé de tricher, magouiller, dissimuler, faire travailler ses enfants pour amener un peu d'argent, pour éviter le bitume, une montre ou un costume, pour ne pas finir sans dents et liser le président. Musique ! Il n'a pas de co-dévis, pas la moindre économie, forcée de vivre à crédit, à crédit. Pas la moindre trésorerie, le soufif de Sarkozy est au bord de l'agonie, l'agonie. Tous ensemble, allez ! Musique ! Il n'a pas d'économie, pas la moindre économie, forcée de vivre à crédit, à crédit. Pas la moindre trésorerie, le soufif de Sarkozy est au bord de l'agonie, l'agonie. Allez ! Nous ensemble ! Il n'a pas d'économie, pas la moindre économie, forcée de vivre à crédit, à crédit. Envoyez-vous donc, pour concrètement, mobilisez-vous ! Envoyez-vous quelque chose ! Merci, et la semaine prochaine, au revoir ! Au revoir ! C'était Stéphane Guillon, qu'on retrouve ici la semaine prochaine, et d'ici là, sur cu.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada